Bonsoir à tous. Le week-end dernier, nous étions en balades urbaines sur trois quartiers de la ville. Je vous en parlerai dans quelques temps quand on aura fini les week-ends de balades urbaines. Aujourd'hui, je suis avec deux nouveaux colistiers, Ingrid Coston, bonjour Célie et Olivier Cruchot. Bonjour Célie. La sécurité. En effet, la sécurité, c'est l'une de vos priorités. Donc, c'est l'une de nos priorités. Concernant cette sécurité, pendant cinq ans et demi, j'ai eu cette délégation. Ça a été un véritable plaisir. Un plaisir pourquoi ? Parce que j'étais dans l'action en permanence. Tout d'abord, j'étais en proximité avec vous. Il ne se passait pas de jours, pas de semaines sans que je sois en relation directe avec vous les week-ends et les week-ends. J'ai toujours été disponible à l'écoute. J'ai fait ce que j'ai pu pour essayer d'améliorer votre sécurité, que ce soit la sécurité des biens et des personnes. Donc, cette proximité-là, elle est capitale et elle restera un des fondements de cette délégation. C'est la proximité avec les habitants. Ensuite, il y a eu les relations avec la police municipale et la police nationale. C'était très important que ces deux institutions puissent être en relation assez privilégiée et quotidienne, ce qui n'était pas le cas en 2014. Et c'est vrai qu'on a beaucoup avancé à ce sujet-là. J'étais en relation quasi pratiquement quotidienne ou hebdomadaire avec le commissaire de police. Et donc, ça a contribué à aider énormément parce que les relations entre les agents de la police municipale et les agents de la police nationale soient vraiment en ligne, en phase avec la politique qu'on voulait mener sur la ville. Très, très important. Concernant la police municipale, là aussi, il y a eu des avancées très, très fortes. L'objectif, c'est qu'on soit à six agents de police municipale. On va y arriver avec beaucoup d'efforts et beaucoup de travail. On va y arriver. J'ai œuvré, à titre d'exemple, l'année dernière, j'ai commencé à instaurer vraiment des demandes auprès du gouvernement, auprès du président Macron. J'ai eu des réponses de M. Macron, de M. Castaner, de M. Edouard-Philippe pour, justement, que les recrutements des policiers municipaux soient plus simples, pour que les démarches soient simplifiées. Les réponses, je vous l'avoue, ne sont pas complètement satisfaisantes. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Il y a beaucoup de dialogue à avoir avec les institutions, avec le gouvernement, pour que ça s'améliore. Et donc, bien évidemment, à partir de mars, si je suis élu maire, je reprendrai ce dialogue avec le gouvernement. Puisque, bien évidemment, à partir du mois de juillet, je n'ai plus pu œuvrer à ce sujet-là. Et notamment aussi sur la formation des policiers municipaux, qui est un réel problème. Ça s'appelle le CNFPT. C'est l'organisme de formation de la fonction publique. Et là, il y a encore beaucoup de choses à dire. Mais là, ça va être un petit peu trop long, là, maintenant. Donc, concernant la police municipale, il faut aussi qu'ils aient plus de moyens. Depuis 2014, on a fait en sorte qu'on a supprimé les carnets à souche de la réalisation. C'était quand même un tout petit peu has-been au XXe siècle. Donc, ils ont des PVE électroniques. Ça leur permet de faciliter les démarches administratives et d'être beaucoup plus sur le terrain plutôt qu'à l'intérieur du poste. Bien évidemment, moi, j'ai immédiatement préféré qu'ils soient plutôt dehors qu'à l'intérieur à faire de la paperasse. Il y a ceux-là. Il y a aussi très rapidement en 2015 sur les jumelles radars. Bien évidemment, pour verbaliser les incivilités routières en termes de vitesse, parce qu'il y a des gens qui vont beaucoup trop vite dans les rues de Villepreux. C'est encore le cas. Donc, il y a encore un travail à faire là-dessus. Et puis, à titre préventif, ça nous aide. Dans certaines rues, quand on veut savoir si les gens vont trop vite, les voitures vont trop vite, ça permet de savoir si, de faire vraiment un diagnostic très précis de ce qui peut se passer dans telle ou telle chose. Donc, il y a un rôle aussi préventif. Donc ça, c'est au niveau de la police municipale qu'ils aient plus de moyens. Il y a encore beaucoup de travail à faire à ce niveau-là, que ce soit six agents ou plus de moyens pour leur travail au quotidien et qu'ils aient un véritable rôle de policiers de proximité. Je souhaiterais bien évidemment que les plages horaires soient un peu plus étendues, qu'ils soient là un peu plus le samedi. Il y a un gros travail à faire au niveau des répartitions des horaires des policiers municipaux pour qu'ils soient encore plus proches de vous au quotidien. Donc ça, c'est le côté police municipale. Concernant la vidéoprotection, elle a été déployée sur ce deuxième mandat. Nous avons actuellement 35 caméras, mais ce n'est pas suffisant. Donc, on va continuer à la déployer, notamment sur l'ensemble des entrées de ville. Il manque l'entrée de ville côté Pont-de-Bié. Donc là, il n'y a pas de caméra et c'est un vrai sujet. Il y a l'entrée des Hauts-du-Moulin côté RD 98, juste avant la place Louis XIV. Mais il y a d'autres endroits. Alors, le village, bien évidemment, mais ça, j'ai toujours dit que tant qu'on n'avait pas la fibre, on ne pourrait pas équiper en vidéoprotection le village. Ça va être encore dans quelques temps, puisque le village est en train d'être équipé en réseau fibré. Donc là, il faut un peu de patience. Mais en tout cas, c'est prévu que dès qu'elle a fibre, on essaiera de mettre en place une vidéoprotection au niveau du village. Et puis, une annonce importante, c'est dans le quartier du Prieuré, nous mettrons une caméra à l'angle de l'école du Prieuré, de la vue du Grand Parc et des prévendômes. Cet endroit-là est assez stratégique, puisqu'il y a beaucoup, beaucoup de passages de voitures. On peut même dire peut-être un peu trop, parce que même les voitures vont beaucoup trop vite. Et ça, c'est un réel sujet en dehors de la vidéoprotection. Quoique, on pourra peut-être mettre une caméra qui passe des mesures de vitesse. Bon, là, je rentre un petit peu trop dans les détails. Mais c'est un vrai sujet, la vidéoprotection, qu'on continuera à déployer, parce que ça donne de très, très bons résultats, notamment préventifs. Parce que le fait de mettre une caméra, c'est magique. Comme par hasard, les gens roulent moins vite. Les gens font moins d'exactions et sont surtout moins inciviques. Donc, la prévention avec la vidéoprotection, elle est capitale et ça donne de vrais résultats. En dehors du fait que, bien évidemment, quand on est réquisitionné par le procureur, les millions ont des bandes et que ça aide à résoudre des enquêtes. On en a un paquet en stock au niveau de résolution d'enquête. Donc, ça, c'est pour la vidéoprotection. En dehors de ça, on a eu des actions quand même très fortes et que j'ai pu mener en direct. Je pense au CPI, le centre de placement immédiat dans Vieux Village, que j'ai réussi à faire fermer avec tous les problèmes qu'il y a pu y avoir de délinquance à cet endroit-là. Et au bout d'un an et demi, le CPI, donc ce centre de placement immédiat, s'est transformé en UEJ. Alors, ce sont des termes un peu barbares. Donc, l'UEJ, c'est l'unité éducative d'activité de jour. Et depuis que c'est comme ça, la direction, avec la direction, ça se passe très, très bien et on n'a plus aucun problème dans le village. Ça, ça s'est fait par le biais aussi de la concertation. C'est-à-dire que j'ai rencontré les villageois à ce moment-là. J'ai rencontré beaucoup de monde et ça me fait changer de sujet sur la concertation que j'ai pu avoir avec les villageois et qui concerne le CEFP. Encore un nom barbare. Là, c'est le centre d'éducation de formation professionnelle dans le village qui dépend de la mairie de Paris. Là, j'ai pu faire plusieurs concertations, plusieurs réunions avec la direction, avec les villageois qui étaient en souci, qu'ils sont encore parfois. Donc, il faut absolument continuer ces réunions-là et on peut se réunir autour d'une table. Ça se passe toujours mieux, même si des fois, les résultats sont très loin à venir. Mais ça, je tiens à dire qu'il faut maintenir ces réunions de concertation. J'y crois parce que je l'ai vécu, que je l'ai appliqué, que je l'ai pratiqué. C'est capital. J'ai fait ça pendant cinq ans et demi. Alors, du coup, ça me fait parler aussi de la concertation un peu plus large. Pendant cinq ans et demi, j'ai fait en sorte que dès qu'il y avait un aménagement routier, dès qu'il y avait un souci sur une rue, je faisais une concertation écrite. Je l'ai fait à l'Utulp-Messe, au priori. Ça a très bien fonctionné. Je l'ai fait, c'était la rue de la Grandonnerie pour la mettre en sens unique. J'ai fait une concertation écrite parce que j'avais été alertée par les riverains qu'il y avait un problème de dangerosité parce qu'elle était à double sens. Eh bien, j'ai concerté tout le monde. J'ai pris l'avis de tout le monde. J'ai fait ça sur plusieurs endroits. J'ai fait ça à la Pointe-à-Lange, notamment aussi, pour les problèmes de délinquance. Là, ce n'est pas de l'aménagement routier, c'est encore différent. Donc, on s'est réunis avec le bailleur, avec les locataires, avec le commissaire. Ces réunions de concertation, cet esprit de concertation, soit écrite, soit en réunion, quel que soit le sujet, c'est capital. Et donc, bien évidemment, cette expérience que j'ai de la concertation au niveau de la sécurité, je demanderai à l'ensemble de mes élus, à l'ensemble de mes adjoints de la développer à maximum parce que cela fonctionne. Cela fonctionne. C'est comme ça qu'on peut avancer. On vous écoute et en vous écoutant. Donc, voilà concernant la sécurité. J'ai encore plein de choses à dire. Je dois certainement oublier. Alors, c'est sûr que vous allez retrouver tous les détails de notre programme sécurité dans notre programme écrit dans notre programme papier que vous aurez dans notre boîte aux lettres. J'arrête de parler parce que j'ai parlé beaucoup. Il est temps de laisser la parole à mes codiciers. Ingrid, c'est à toi. Alors, Ingrid Coston, j'habite dans le quartier du Valjoyeux. J'ai 42 ans. Je suis responsable de compte au sein d'un département d'assurance. Je suis arrivée à Villepreux au mois de mai 2018. Je vais simplement citer Pierre Gravel qui disait « Ne compter que sur soi, c'est risquer de se tromper ». Sylvie l'a dit. Elle est à votre écoute. Elle est proche de nous. Elle est proche des Villepreuxiens. Et ce sont des points qui sont importants à mes yeux et qui m'ont donné envie de rejoindre son équipe. Merci beaucoup, Ingrid. Ça me touche. À toi, Olivier. Bonsoir, Sylvie. Bonsoir à tous. Je suis Olivier Cruchot. J'ai 29 ans d'expérience professionnelle en conseil et en ressources humaines. Je suis arrivé à Villepreux en juin 2018. Et très rapidement, d'ailleurs, dès septembre, j'ai vu une annonce pour être référent en sécurité sur mon quartier, la hébergerie. C'est en septembre, il y a plus d'un an. Il y a plus d'un an, oui, tout à fait. Et donc, du coup, j'ai répondu et j'ai rencontré Sylvie la première fois, d'ailleurs, à ce titre. Et donc, j'ai apprécié notamment avec Sylvie la dimension opérationnelle, la dimension pragmatique, la dimension, disons, pas de choses faciles pour permettre notamment une meilleure sécurité sur la ville. Et je pense d'ailleurs qu'on a encore plein de choses à faire pour encore améliorer la sécurité de la ville de Villepreux. Merci. Merci beaucoup, Olivier. Je terminerai sur la sécurité par un point important, c'est que la sécurité, on n'en a jamais terminé. La sécurité, c'est un travail de tous les jours, c'est un travail quasiment de tous les instants, c'est un travail de toutes les semaines. On ne pourra jamais dire un jour, ça y est, on en a terminé avec cette sécurité dans notre ville. C'est juste pas possible. Donc, je te rejoins complètement. On a encore beaucoup de choses à faire. Je t'amènerai aussi par dire que j'ai de très, très bonnes relations avec les départements et avec les élus du département, parce qu'il y a des problèmes de sécurité sur les départementales qui sont réels. On a eu malheureusement un accident mortel sur la D98, c'était il y a bientôt deux ans. Et depuis, je peux vous garantir que j'ai alerté, alerté encore plus le département. Juste avant que je n'ai plus, malheureusement, la délégation sécurité, j'étais en train de travailler pour que justement, on ait des aménagements sur les départementales. J'ai été écoutée, je peux vous le garantir, j'ai même été écoutée par le préfet. Donc, bien évidemment, tous ces sujets-là, ce sujet-là de sécurité sur les départementales, je les reprendrai immédiatement dès le mois de mars, parce que c'est vraiment capital. Vous voyez, je n'ai même plus envie de sourire, parce que sur des sujets comme ça, c'est vraiment très grave. Et là-dessus, je n'avais pas terminé mon travail. Je reprendrai les choses comme je les ai laissées en juillet et on continuera ces dossiers-là. Je peux vous dire qu'on aura déjà des résultats et que de ce côté-là, je suis soutenue par le préfet des Yves. Donc, voilà. Pour terminer cette petite note au niveau de la sécurité, là, je reprends le sourire, le week-end prochain, nous serons donc aux balades urbaines. On vous retrouvera avec grand plaisir sur les quartiers du Prieuré, du village, ici, en coin, et au Val-Joyeux. Je vous souhaite une très, très bonne soirée et je vous dis à très, très vite dans Ville de Preux. Bonsoir. 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 Bonsoir.